Blablabla Linux Je sais, je suis le premier à dire, c'est un groupe fermé, on ne peut pas publier, on ne peut pas montrer publiquement ce qui s'y passe, mais je pense que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, il n'y a rien de compromettant je pense. Le post vient de Alain McKay, bonjour, je voudrais vous faire part d'un souci auquel je me fais piéger une fois sur deux et qui commence sérieusement à m'énerver. Ah bon, en effet, contrairement à Windows, dans lequel on peut paramétrer le clavier en position numérique, dans la base de registre, Linux le désactive dès son lancement et si on oublie de l'activer, on se retrouve dans la session visiteur en tapant le mot de passe, ce qui implique de relancer le système. Existe-t-il une procédure simple pour que le clavier soit placé automatiquement en position numérique dès le lancement de Linux ? Merci à tous. Mais oui, il existe une procédure très simple que j'utilise depuis longtemps. La procédure est simple, je le dis. On ouvre une instance terminale et on va installer NumLox avec un X avec la commande sudo apt install NumLox. Ensuite, on active l'option dans l'écran de connexion via les paramètres système. Si jamais, voici une vidéo dans laquelle la procédure est détaillée à la 14ème minute. Cette procédure est valable sur Mint, tout environnement confondu, parce que c'est une fonctionnalité apportée pour Mint dans son intégralité et ce n'est pas une fonctionnalité apportée pour un environnement de bureau spécifique. Merci, je vais essayer. NumLox est bien installé. Le problème, c'est que je ne parviens pas à activer l'option dans les paramètres système. On ne la voit pas. Je suis sous cinamonde et l'interface est différente de celle présentée dans la vidéo. Et rien ne correspond. Ah, ben si. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de correspondance. Je cherche. Bon. Bizarre. Je le fais sous cinamonde également. Je vais regarder une fois au bureau. Donc, ce que l'on va faire, voici VMware. Je démarre une... Non. Je démarre deux... Non. Et je démarre trois machines virtuelles. Trois Linux Mint 19.2 Architecture 64, mais une avec l'environnement de bureau XFCE, une avec l'environnement de bureau maté et une avec l'environnement de bureau cinamonde. Et on va répéter la même procédure pour chacun des trois environnements de bureau. Je me logue à ma session. Je me logue à ma session. Et je me logue à ma session. Je reviens sur XFCE. Je me rends dans tous les paramètres. Si vous ne savez pas... Désolé pour la musique. Vous faites écran. Voyez. Écran de connexion. Que voici. On est d'accord ? Option. Elle est grisée. Je ne peux pas l'activer. Je me rends sous maté. Même chose. Ici, le nom change un peu. C'est centre de contrôle. Si vous ne savez pas, vous faites une recherche. Écran. Écran. Voilà. Écran. Là, il ne trouvait pas avec écran, mais voilà. Il trouvait connexion. Ok. Même chose. Grisé. Sous. Cinnamon. Paramètres système. Si vous ne savez pas, une recherche. Regardez. Il ne trouve pas avec écran. Ce n'est pas grave. Il faut faire connexion. Voilà. Ah. Ici, c'est fenêtre de connexion. Voilà. Ce que je remarque, c'est que la disposition est la même. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? Instance terminale. Instance terminale. Instance terminale. Et on va faire un sudo. APT. Install. N-U-M-L-O-C-K-X. Je m'authentifie. C'est fait. Oui, c'est fait. Alors, sudo APT. Install. N-U-M-L-O-C-K-X. Je m'authentifie. C'est fait. Oui, c'est fait. Sudo APT. Install. N-U-M-L-O-C-K-X. Je m'authentifie. C'est fait. Une fois que c'est fait, vous fermez tout. Vous fermez tout. Vous fermez tout. Alors, on recommence. Paramètre. Alors, c'était quoi ? Connexion. Voilà. Écran de connexion. Je m'authentifie. Et là, c'est magique. Je peux l'activer. Voilà. C'est fait. C'est fait. Et ce que vous faites, vous redémarrez. Ok. On passe à l'environnement de bureau. Maté. Centre de contrôle. Vous faites une recherche avec connexion. Il trouvera toujours. Voilà. Option. C'est fait. Hop. Alors. On redémarre. Voilà. Et la troisième. Qui n'est autre que l'original. La vraie. Je la nomme cinnamon. Voilà. Je m'authentifie. Il faut élever les droits. Allez. Les privilèges. Option. J'active. C'est fait. Hop. Et vous. Redémarrez. Sur toutes mes distributions. Linux Mint. J'active cette option. J'installe et j'active cette option. Bien évidemment. Voilà. Ici, je ne peux pas vous le montrer. Il aurait fallu que je filme avec mon smartphone. NumLox. NumLox. Et bien. Activer. Faites-moi. Faites-moi. Confiance. Alors. Ce qui se passe. C'est que si. Petite précision. Si dans votre BIOS. Vous demandez à activer automatiquement. Le verrouillage numérique. Sous Windows. Il n'y a pas de soucis. L'information du BIOS. Et bien. Transmise à l'OS. Et Windows. Active bien. La touche du verrouillage numérique. Sous Linux. L'information n'est pas. L'information du BIOS. N'est pas transmise. Au système d'exploitation. Donc à la distribution. Donc ici en l'occurrence. Linux Mint. Donc. L'activation du verrouillage numérique. Ne se fait pas. Mais c'est pas grave. Laissez-le quand même activer dans le BIOS. Ok. Donc. Pour l'activer autrement. Et bien. On utilise cette méthode-ci. Ok. Voilà. J'espère que cette courte. Oui. Courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis. Bon à une prochaine. C'était Annie pour BlaBlaLinux. Allez. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501